Shalom, shalom bien-aimés en Christ et chers auditeurs de la plateforme Bible Méditer Vie Gagné BMVG Global. Soyez abondamment bénis en ce mardi 29 mars 2022. Nous allons essentiellement partager aujourd'hui sur Hébreu chapitre 9. Je suis la sœur Victoire de l'Angleterre en collaboration avec le frère Iram du Togo. Nous sommes les animateurs du programme du jour sous la direction de notre hôte, le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous prie de me pardonner réellement pour ce retard vraiment indépendant de ma volonté. J'essaie de faire de mon mieux, mais quelquefois le mieux n'est pas assez. Donc pardonnez-moi. Aujourd'hui, nous partageons sur Hébreu chapitre 9. La question que nous allons passer en revue est, d'après la Nouvelle Alliance, est-ce que nous avons encore besoin de quelqu'un pour faire des sacrifices afin de nous purifier devant Dieu? Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que nous avons encore besoin de quelqu'un pour faire des sacrifices pour nous, pour que nous puissions paraître purs devant Dieu? La réponse, c'est non automatiquement. La réponse, c'est que nous n'avons pas vraiment besoin de quelqu'un pour nous faire paraître devant Dieu. Mais pourquoi? La Bible dit que dans Hébreu chapitre 9, la Bible dit que la première alliance, c'est le verset 1, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Quand on dit la première alliance, ça veut dire qu'il y a eu une autre alliance après, au moins une autre alliance après. Donc, la Bible dit que dans la première alliance, il y avait beaucoup de choses que le prêtre ou bien le sacrificateur doit faire. Par exemple, verset 2, un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les peines de propositions. Derrière le second voie se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'hôtel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'aron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ce n'est pas le moment de parler en détail sur ces choses. Donc, nous n'allons pas tarder ici. Nous allons plutôt continuer pour voir ce que la Bible nous dit. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas accès. Le peuple n'avait pas directement accès à la face de Dieu. Donc, il fallait que le sacrificateur, le prêtre ou bien le pasteur ou bien l'homme de Dieu puissent aller. C'est lui seul qui peut aller. Mais d'abord, il peut aller dans le saint des saints, faire des sacrifices, apporter le sang d'un animal. Et puis, ça se faisait chaque jour. Quand quelqu'un pêche, il va là-bas pour se faire pardonner dans le tabernacle. Ça, c'était sous l'ancienne alliance. Et une fois par an, le sacrificateur peut aller dans le lieu, le saint des saints. Parce que là, il fait le sacrifice pour tout le peuple. En même temps, il réunit tout le peuple. Et quand on tue l'animal, tout le peuple est pardonné. Ça se fait chaque année. Une fois pour tout le peuple. Mais il y a des sacrifices qui se font chaque jour. Et c'est seulement le prêtre ou bien le sacrificateur qui est autorisé à aller dans le saint des saints. Maintenant, la Bible nous dit ici, le Saint-Esprit, verset 9 de chapitre, Hébreu 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très sain n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Verset 9, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Dieu a toujours voulu avoir une famille. Dieu a toujours voulu avoir une intimité, une relation avec l'homme qu'il a créé. Nous savons qu'Adam avait perdu, il avait désobéi. Donc, il a perdu la relation avec Dieu. Et puis après, Dieu avait choisi Israël. Et c'est comme ça qu'il avait donné les instructions pour qu'on puisse entrer devant sa face. Donc, le prêtre, le sacrificateur ou bien le pasteur, je peux dire, en ces temps-là, allait pour le peuple. Il servait de médiateur entre Dieu et le peuple. Mais, si nous allons au verset, c'est ça que le Saint-Esprit dit, que c'était le chemin du lieu très sain, n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, les gens font le sacrifice, ils ne sont pas pardonnés, ils reviennent à la maison, ils pêchent, ils doivent aller encore apporter un animal, ils reviennent. Et ça continue, puisque l'homme pêche toujours. Mais Dieu a vu que non, 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 c'est trop pour le peuple. Dieu a voulu changer parce qu'il faut l'argent pour aller. Chaque fois que je pêche, je mens, je dois aller faire le sacrifice. Après le sacrifice, je suis contente, je suis en train de venir à la maison. Je vois quelqu'un qui m'a fait du mal. Mon cœur commence à bouillonner. C'est déjà le péché devant Dieu. Je dois retourner faire le sacrifice. Ça coûtait beaucoup d'argent, ça coûtait beaucoup de temps aussi. Et puis, l'animal innocent mourait pour l'homme qui avait péché. Dieu a voulu arrêter ça. Donc, il a dit, ça c'était une image seulement pour les choses à venir. Que maintenant, il va faire les nouvelles choses. Donc, au verset 11, il dit maintenant, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très sain. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est là que je veux m'arrêter un peu. Il dit, avant, c'était les boucs, c'était les animaux qu'on amenait pour que les gens puissent être purifiés. Mais quand Jésus est venu, il n'est pas parti comme les autres sacrificateurs. Il est parti différemment avec son propre sang. Et le tabernacle d'avant, c'était un tabernacle visible. Mais Jésus est parti dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. C'est-à-dire lui-même, il est le tabernacle, il est venu et il a versé son sang, il est mort pour nous et il est ressuscité. Et ça veut dire que nos péchés sont pardonnés une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc quand nous acceptons Jésus, tous nos péchés, passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. Maintenant, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes justes devant Dieu. Et quand nous sommes justes, nous ne pouvons que faire des choses justes. Le pécheur ne peut que pécher parce qu'il n'a pas la puissance. Mais maintenant, quand nous recevons le pardon des péchés, Christ vient vivre en nous. Il vient avec toute la puissance, la grâce, l'habileté, la capacité de nous aider à ne pas pécher, à le regarder seulement et à être sauvé. Il nous dit, nous sommes justes devant sa face. Alors le juste, mon frère, si tu penses que Jésus est mort pour toi, tu n'as même pas besoin de que quelqu'un fasse aussi encore les cérémonies pour toi. On n'a pas besoin de quelqu'un. Jésus est devenu le médiateur, l'ancien médiateur, les prêtres, les sacrificateurs, tout ça là s'est effacé. Jésus est devenu le médiateur. Quand il est devenu le médiateur, il dit, maintenant, je t'ai ouvert le chemin, tu peux aller à Dieu en passant par moi. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas aller devant Dieu en disant, je viens par le nom de quelqu'un d'autre. Ce serait faux. Dieu ne va pas nous accepter. Donc c'est ça la justice de Dieu. La justice de l'homme n'avait pas la valeur, n'était pas capable de rendre quelqu'un juste. Mais la justice que Jésus-Christ nous a donnée, c'est gratuit. C'est à travers lui. Il a payé un prix terrible. C'est pour ça que maintenant, il nous demande de le regarder. Plus nous mettons nos yeux, notre confiance, tout ce que nous avons sur Jésus, plus nous allons dominer le péché. Le péché ne peut plus nous dominer parce que nous sommes venus par sa grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes bons ou bien parce que nous avons fait quelque chose de juste. Il dit dans le verset, Hébreu 9, toujours verset 14. Ok, je viens au verset 13 d'abord. « Car si le sang des taureaux et des boucs est la sang d'une voie chérie pendue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la purité de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu puissant. » C'est qu'avant, à cause du péché, ce n'était pas capable, ce n'était pas possible de se tenir devant Dieu pour le servir. Parce que je le sers un peu, je pêche, je dois faire le sacrifice encore. Ça ne donne pas cette capacité, cette confiance de se tenir devant le Seigneur. Mais maintenant, comme nous venons à travers Jésus-Christ, son sang nous purifie. Il nous dit que nous avons la conscience pure. Dieu ne compte pas nos péchés contre nous, mais le diable peut compter. Si nous continuons de pécher, nous donnons accès au diable. Il va venir dans notre vie pour nous dévorer. C'est pour ça que nous ne voulons même pas pécher. Et puis, regardez le prix que Dieu a payé. C'est un prix tellement grand que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché. Donc, frères et sœurs, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Verset 16, il dit, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » C'est-à-dire que si quelqu'un a beaucoup de maisons ou bien une propriété des choses pour ses enfants, et il fait un testament. Quand la personne est vivante, on n'ouvre pas le testament. C'est quand le papa ou bien le propriétaire, quand il meurt, c'est en ce temps-là qu'on fait les procédures pour pouvoir hériter. Donc, Jésus aussi, il était un testateur. Et s'il vit, s'il ne meurt pas, nous ne pouvons pas hériter de la vie éternelle. Il devait mourir. C'est pour ça qu'il est mort, pour pardonner nos péchés, espier nos péchés. Maintenant, il nous mène droit devant Dieu. Donc, c'est ça, et il dit verset 20, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit par aimant l'aspression avec le sang sur le tabernat, sur tous les ustensiles du culte. « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. » « Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » « Si Jésus n'avait pas versé son sang, nous ne serions pas pardonnés. » Maintenant, il a fait ça, et comme il est verset 27, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. » Si Jésus n'était pas mort, ou bien il est même mort maintenant, si quelqu'un n'accepte pas le Seigneur Jésus, un seul péché suffit pour vous amener en enfer. La seule chose, la plus simple à faire, c'est que Jésus est mort pour moi. Je veux l'accepter comme mon Seigneur et sauveur, et puis avoir mes péchés pardonnés. Comme ça, je peux commencer à avoir une relation personnelle avec Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons de la valeur de Dieu. Vous avez de la valeur de Dieu. Dieu voit que vous êtes très précieux. Il vous donne une valeur que nulle autre chose sur cette terre n'a. à baser sur ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? « Reçois-moi comme ton Seigneur et sauveur. » Et tous tes problèmes sont à moi. Je peux régler tous tes problèmes. Il devient responsable. Il devient notre soutien. Il devient notre médiateur. Il devient tout pour nous. Et il a toutes les provisions pour nous. C'est pour ça que nous devons simplement l'accepter. Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et mon sauveur. J'ai péché, je le sais. Pardonne-moi, viens dans ma vie. Et je te donne ma vie pour toujours. Au nom de mon Seigneur Jésus. C'est aussi simple que ça. Merci mon frère, vous avez de la valeur. Merci ma sœur, vous avez de la valeur devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous multiplie. Que Dieu vous fasse grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. C'était la Sœur Victoire pour Hébreu chapitre 9. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501